Yo les postes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer toutes les infos et l'actualité du jour, de ces dernières heures, de ces dernières minutes, de ces dernières secondes. On va parler du Châteauroux Paris Saint-Germain vendredi en Coupe de France, sans Mbappé, sans Hakimi, sans Messi, sans Kipembe, sans Nuno Mendes. Tout le monde n'est pas inquiet, personne n'est inquiet j'ai envie de te dire même, des prestations du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire quelque chose, surtout après cette défaite contre le Racing Club de Lens et surtout la victoire contre Strasbourg qui a été catastrophique dans tous les points de vue. Même contre Châteauroux, je ne suis pas confiant, surtout avec toutes ces absences. Nous avons une défense en dépression qui n'est pas en confiance, des milieux complètement absents, il n'y aura pas non plus Marco Verratti, ça fait quand même beaucoup de monde. Et on l'a vu très clairement avec Pochettino, même des petits matchs de Coupe de France, contre des équipes de 4ème ou 5ème division, on l'est gagné grâce à Kylian Mbappé. Alors j'ose espérer quand même que ça va passer, mais j'ai envie qu'on m'explique, si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire très clairement, et je serais même ravi de débattre avec lui, si ça se fait dans la bonne humeur bien sûr, même sur Instagram, mon lien sera en description. Quelqu'un doit m'expliquer comment le PSG peut espérer se qualifier contre le Bayern de Munich. J'essaye de trouver, j'essaye de rechercher, j'ai re-regardé le match contre Lens, j'ai re-regardé le match contre Strasbourg, j'ai regardé un petit peu les résumés des matchs contre Benfica, la Juventus au match retour, c'est problématique. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, si quelqu'un a des arguments pour m'expliquer que Paris peut éliminer le Bayern, il y a un match contre Rennes qui va arriver, qui va être intéressant, un match contre Monaco aussi avant, qui va être très intéressant, mais pour l'instant, l'espoir est très minime. J'espère que mon discours changera à quelques jours du match contre le Bayern de Munich, mais je ne suis pas du tout confiant. Alors maintenant, on sait que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont des incompétents, malgré une défense aux abois, aux abonnés absences, en plus de blessures, en plus de joueurs qui n'ont plus le niveau, le PSG n'a pas l'intention de recruter pour le moment, on est en plein mercato. Donc pourquoi pas faire jouer les jeunes ? Zahir Emery pourrait être titulaire face à Châteauroux en Coupe de France, apparu à 5 reprises en Ligue 1 cette saison. Warren Zahir Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à être lancé dans le monde professionnel, aux entraînements. Le milieu de terrain de 16 ans fait l'unanimité, autant chez les joueurs que chez le staff de Christophe Galtier. J'ai envie de te dire, vu que ton milieu est catastrophique, pourquoi pas tenter Emery titulaire, très clairement. Alors le phénomène de précocité de Warren Emery impressionne. Du haut de ses 16 ans, le jeune milieu de terrain parisien a mis tout le monde d'accord en quelques mois en interne au Paris Saint-Germain. Après avoir signé un premier contrat professionnel avec le club l'été dernier, le talent de la génération 2006 gravit les échelons à grande vitesse. Devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à faire ses débuts professionnels sous la tunique rouge et bleu, l'international U18 tricolore grappille des minutes de jeu à droite à gauche depuis le début de la saison, mais reste continuellement au contact de l'équipe première à l'entraînement. Alors, il y a plusieurs médias qui affirment que le milieu de terrain de 16 ans fait forte impression et qu'ils aimeraient le tester en tant que titulaire contre Châteauroux. Lors des séances dirigées par Christophe Galtier, il impressionne autant chez les joueurs qu'au sein du staff technique et de l'entraîneur parisien. Vitinha, il y a quelques jours, figurait notamment parmi les plus impressionnés par le talent du jeune joueur issu du centre de formation parisien. Arrivé en juillet dernier au Paris Saint-Germain en provenance de Porto, le portugais aurait rapidement lancé à son agent Jorge Mendes qui représente aussi les intérêts de Warren Emery. C'est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ? C'est un extraterrestre, des éloges qui flatteront certainement le principal intéressé. Il va faire partie du groupe contre Châteauroux et peut-être qu'il pourrait être titulaire. Et j'ai envie de te dire, vu que tous les joueurs qu'on a en défense centrale et au milieu de terrain sont catastrophiques, pourquoi pas tenter contre Châteauroux, El Shaddai en défense centrale et pas latérale gauche ? Pourquoi pas mettre Emery au milieu de terrain, voir ce que ça donne, très clairement, voir ce que ça pourrait donner ? Je ne pense pas que ça peut être pire de ce qu'on voit du milieu de terrain parisien ou de la défense depuis quelques mois. Et très clairement, j'ai très très peur contre le Bayern, mais j'ai même peur pour la Ligue 1. Je ne sais même pas si on va être champion de France. Je pense qu'on devrait l'être. Mais si Lens et Marseille continuent à ce rythme, on a des matchs à Monaco, on a des matchs à Marseille, on a des matchs à Rennes, qui peut-être avec Lens produit le plus beau football de ces derniers mois. J'ai envie de te dire, contre Paris Saint-Germain, tu mets un petit peu d'envie au milieu de terrain et de l'intensité, tu te fais bouffer. Moukele n'est pas au niveau, Ramos n'est pas au niveau, Marquinhos n'est pas au niveau, Danilo n'est pas au niveau. Le seul qui a peut-être été au niveau contre Lens, c'était peut-être Hakimi. Et encore, le gardien est en train de sombrer complètement, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de profondeur de banc. On nous explique que quand Neymar et Messi, ça va être réglé, j'ai bien envie de voir. J'ai vraiment très clairement envie de voir. Mais vu l'intensité que met le Bayern dans ces matchs, je ne vois pas très clairement comment on va pouvoir répondre physiquement et dans tous les critères de jeu. Au niveau de l'intensité, au niveau de l'impact physique, comment on va répondre au Bayern ? J'espère très clairement me tromper et j'espère que le Paris Saint-Germain fera très clairement le match de leur vie contre le Bayern. Mais très clairement, j'ai du mal à y croire, mais on va quand même espérer très clairement. Alors, on parle des deux grosses informations de cette soirée. Thierry Henry, prochain sélectionneur des Diables Rouges. Depuis l'élimination de la Belgique au premier tour de la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir de la sélection qui doit entrer dans un nouveau cycle. Pourtant, l'un des principaux candidats pour occuper ce poste, à savoir Thierry Henry, est très intéressant comme profil pour la Fédération Belge. Trois matchs de groupe pour une seule victoire au compteur et un vestiaire qui implose. Voilà le triste bilan de la Belgique de Roberto Martinez pendant la Coupe du Monde au Qatar, remporté par l'Argentine. Désormais parti, le tacticien qui avait même les Diables Rouges à la 3ème, qui avait mené les Diables Rouges à la 3ème place du Mondial russe à l'été 2018, laisse vide derrière lui le groupe, derrière lui. Donc la Belgique n'a plus de sélectionneur. Bon, Thierry Henry est l'une des priorités, très clairement. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont intéressés pour entraîner la Belgique. Et pour la Belgique, le profil idéal, ainsi que pour Lukaku et la majorité du vestiaire belge, serait d'introniser Thierry Henry en tant que sélectionneur. Alors Thierry Henry n'a pas démenti l'information. Je pense que si Henry n'était pas intéressé, il aurait démenti. Très clairement, mon téléphone est là, il n'a pas sonné. En plus, il est sur Silencieux. Bon, très clairement, quand même, on va parler plus sérieusement, une offre a été proposée à Thierry Henry jusqu'à l'Euro 2024. Un contrat de 1 an et demi plus 2 ans en option. Tout dépendra des résultats en 2024. Est-ce que Henry a l'étoffe pour entraîner la sélection belge ? Il n'a rien démontré avec l'AS Monaco. Après, on ne va pas se mentir, il n'en a pas eu vraiment le temps. Ils lui ont laissé que 2 mois. Bon, il a toujours été l'adjoint de l'adjoint en Belgique. A l'impact Montréal, ça s'est très mal terminé. Donc, je suis assez pessimiste, en fait. Voilà, je me pose des questions sur Thierry Henry. Est-ce qu'il a l'étoffe pour devenir entraîneur ? Très clairement, je pense que peut-être il a le droit à une dernière chance. Peut-être sur le long terme, il faudrait voir sur le long terme pour voir si ça marche. En tout cas, Zidane, lui, pourrait débarquer très rapidement dans une nouvelle sélection ou un nouveau club. Le Brésil continue sa recherche de sélectionneurs et Zidane est très clairement l'une des priorités. Maintenant, il faut que Zidane lâche sa réponse. Il y a quelques heures, Sport nous annonçait que Zidane a rencontré certains dirigeants du Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde 2022 et qu'il leur aurait promis de bien réutiliser la proposition qui lui a été faite l'été dernier. Lui qui a refusé le Paris Saint-Germain. Donc, Zidane a promis au Qatar de bien revoir l'offre et qu'il verrait que peut-être il y a une opportunité pour entraîner le Paris Saint-Germain. En tout cas, le Brésil n'a pas le temps d'attendre le mois de juin. Le Brésil rêve de Zinedine Zidane. Les techniciens brésiliens aimeraient que Zinedine Zidane arrive sur le banc de touche très rapidement et aimeraient avoir une réponse très vite. La CBF, c'est la Fédération Brésilienne de Football. Alors, Tite est parti et suite à cet échec, Ocadario nous annonce que le Brésil veut désormais accélérer le dossier Zinedine Zidane pour le placer en tant que coach. Maintenant que M. Pelé est enterré, paix à son âme. Le technicien est bien connu puisqu'il s'agit de Zidane. Annoncé proche du Paris Saint-Germain après son départ du Real Madrid, Zizou avait dit non à Nasser Al-Relaifi, préférant se focaliser sur le poste occupé par Dié Deschamps. Mais voilà, Deschamps va continuer. Donc, le poste vacant au Brésil pourrait donc faire le bonheur de Zinedine Zidane. Sauf qu'en Amérique du Sud, on souhaite que ce dernier puisse aller au moins jusqu'au Mondial 2026. Alors, dans ce dossier, le site espagnol affirme que l'idée de voir l'entraîneur français débarquer aux commandes de l'équipe du Brésil a reçu plusieurs soutiens de poids, outre Ronaldo qui a joué au Real Madrid avec Zinedine Zidane et se montre enthousiaste face à cette idée. Neymar a approuvé aussi ce choix. Zidane aussi est très respecté au Brésil, aussi bien pour ses performances comme joueur mais également comme entraîneur avec le Real Madrid. Donc, pour l'instant, le dossier n'aurait pas réellement avancé. Zidane étant toujours en attente de voir ce qui peut se passer dans les prochains clubs et jusqu'à quand, très clairement, Deschamps va prolonger, jusqu'en 2024 ou 2026. Et voilà, si Deschamps, comme vous le savez, va rester à son poste, nul doute que le Brésil va être une énorme alternative pour Zinedine Zidane, très clairement, qui va étudier aussi d'autres pistes. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !